Le housing est souvent considéré comme l'un des éléments les plus importants par les joueurs de MMORPG. Ce système qui permet d'avoir son propre chez soi, de le personnaliser à souhait, est enfin arrivé sur Guild Wars 2, ou en tout cas arrive avec la prochaine extension dès le 20 août. Et aujourd'hui, ils nous ont révélé un très très gros billet avec une preview exclusive qui nous révèle tout ce qu'il faut savoir sur ce contenu à venir. En effet, en ce 25 juin 2024, nous avons un billet qui vient d'apparaître, premier aperçu des pavillons, prévu exclusive de PC Gamer. Il y a une vidéo en tête de billet, et on la retrouve exactement sur le site de PC Gamer. Vous retrouverez les liens intéressants dans la description comme d'habitude. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à l'entièreté de cette vidéo, de 8 minutes à peu près, où on voit vraiment jusqu'où ils ont poussé ce système de housing qui n'a plus rien à voir avec les zones personnelles que l'on pouvait connaître jusqu'à maintenant dans nos instances raciales. Chaque ville en disposait, mais était très limitée. Là, ils nous disent bien que c'est une évolution importante de ces zones-là, qui ne vont pas disparaître, ils le rappellent. Tout comme ils redisent bel et bien que les objets qu'on avait déjà débloqués seront toujours accessibles dans nos futurs pavillons, les joueurs peuvent améliorer leur niveau de confort grâce à différentes activités avec l'exploitation des zones de moissons, donc tout droit sorti de nos instances personnelles raciales que l'on avait déjà, l'arrosage des fleurs, la pêche, la nage, l'abattage d'arbres, l'observation des chats, etc, etc, dans les limites de leurs pavillons. Dans les limites, parce que ça va quand même être une zone instanciée et pas open world comme certains avaient l'air de le craindre dans les commentaires, vraiment instanciée, mais colossale a priori, d'après les images que l'on retrouve dans la fameuse vidéo. La personnalisation est au cœur des fonctionnalités des pavillons, ce qui permettra aux joueurs d'adapter leur environnement en fonction de leurs préférences esthétiques. La nouvelle discipline artisanale d'illustration personnelle permettra d'ailleurs de fabriquer des décorations existantes ainsi que de nouveaux modèles. Ils annoncent déjà plus de 300 décorations dès la sortie de Gentium Rides, et évidemment, bien d'autres arriveront par la suite. Les joueurs pourront également installer leur monture dans les écuries des pavillons où ils pourront se reposer après un long voyage. On y retrouvera également nos personnages secondaires qui ajouteront une petite touche personnelle supplémentaire à chaque pavillon. Nous voici à présent sur le site de PC Gamer avec le billet qui résume et qui présente l'entièreté des choses à savoir sur le contenu à venir dans les pavillons ou homestead. Donc concrètement, rappel important, vous avez une vidéo dans le billet, je ne vous mettrai pas les images parce que tout simplement la vidéo ne m'appartient pas, mais vous aurez le lien dans la description pour la retrouver ou du moins le lien du billet complet, comme ça au moins vous aurez toutes les informations réunies. Premier point. Deuxième point, ils ont testé un système qui n'est pas encore terminé. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo qu'il y a beaucoup d'icônes qui ne sont pas en place, beaucoup de textes qui ne sont pas en place. C'est la version développeur tout simplement. Donc ne vous étonnez pas pour certains visuels. Et troisième point, vous allez baver tout le long du billet. C'est une tuerie tout simplement. Donc on va reparler un petit peu de tout ça. Première partie, globalement, il faut un résumé. Le 20 août, la extension arrive. Et un des plus gros rêves de tous les joueurs qui étaient demandés depuis des décennies, pas des décennies, mais en tout cas, ce sont ces systèmes de pavillons, le tout nouveau système de housing, qui va vraiment être différent de tout ce que l'on a connu. Et ça je ne suis pas inquiet. Quand ils nous ont pondu les montures à l'époque, on s'est dit bon les montures, tout le monde en a, on a plein de points de passage. Finalement ils nous ont sorti montures uniques en leur genre. Il n'y en a pas d'eux qui se ressemblent. Et en plus, elles ne ressemblent à aucun autre jeu qui existe. Donc là, quand ils nous disent, on va vous faire du housing, je ne suis pas inquiet, je sais que c'est bon. Comme on l'a vu la dernière fois, en plus, ils ont invité, enfin ils ont invité, ils ont recruté un des designers des Sims 4 pour les outils de décoration. Donc partant de là, déjà, c'était plutôt rassurant. Maintenant, comment on va y accéder ? Et bien tout simplement, dans ce premier paragraphe, on nous explique que ça va être au cours de l'extension. Tout simplement, on va avancer dans l'histoire, assez rapidement, en rencontrant cette nouvelle faction que sont les Kodans. Ils vont nous présenter comment ils vivent. On a dit qu'on allait avoir un échange culturel, que ce soit par l'apport de la lance par exemple, mais aussi apprendre à se faire des petits nids douillets comme ils peuvent avoir. Ce qui donne cet aspect très nordique, très Norn, Kodans, etc. à l'aspect visuel du housing. D'ailleurs, pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Parce que par la suite, vous allez voir qu'on nous dit qu'on peut le personnaliser à gogo, certes, mais la structure de base, vu qu'elle est gentille par ses Kodans, etc., ça reste un truc nordique. Moi, j'adore. Mais pour autant, je pense que certains joueurs préfèreraient avoir une instance plus sylvarienne, plus tchar, etc. Est-ce que ce sera possible par la suite ? Aucune info pour le moment, mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a vraiment une quantité folle d'options de personnalisation et des décorations qui vont pleuvoir de tous les côtés. Si vous avez déjà essayé de faire de la décoration dans Guild Wars 2, il vous rappelle combien c'est basique. Vous êtes vite limité, c'est vite... On s'arrache les cheveux, tout simplement. On ne peut pas faire grand-chose. Il y a des pleines restrictions qui sont assez embêtantes. Mais heureusement, les pavillons vont emmener une grosse refonte de ce système et ce système sera petit à petit implémenté également dans les halls de Guild pour justement remettre un coup de frais là-dessus. Grosse précision, les halls de Guild conserveront leur métier de craft de décoration de Guild. Les instances personnelles, les pavillons auront leur métier de décoration personnelle avec des recettes adaptées par le prix, etc. Donc c'est vraiment au niveau des décos, deux choses différentes, mais le système de décoration, les options de personnalisation, quant à elles, seront communes par la suite, mais d'abord uniquement accessibles dans les pavillons. Il nous explique brièvement ce que je vous faisais en petit topo, c'est qu'il a eu accès à l'instance personnelle d'un développeur. On voit les kits d'outils, etc. dans la vidéo. Je vous invite vraiment à l'avoir pour bien comprendre la puissance des outils en question. Et il a été surpris de voir tout simplement qu'il avait construit un phare à base de plein de petits objets individuels qui n'avaient pas de rapport avec un phare à la base. Et pourtant, ça prouve qu'on peut aller plus loin que ce qu'on n'a jamais pu faire avec les autres décorations de base. Le chapitre ici précise justement qu'à partir du moment où vous avez posé un objet, vous avez plein de menus qui vous permettront de l'optimiser vraiment au grain près pour avoir exactement ce que vous voulez. Vous allez pouvoir avoir des options que vous allez sauvegarder pour pouvoir en passer plusieurs de la même manière. Vous allez avoir des axes XY pour faire tourner l'objet au besoin. Vous allez pouvoir choisir comment s'oriente l'objet, mais aussi quelle taille vous voulez lui donner, si vous voulez l'enterrer partiellement, l'enterrer complètement, le faire voler. Vous pourrez vous-même vous transformer en abeille pour voler, on le voit dans la vidéo, pour voler et prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de décorer. Vous pourrez avoir une vision rayon X pour voir à travers le sol quand vous avez enterré certains objets pour pouvoir les retirer au besoin plus simplement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui n'a aucun point commun avec le système actuel. C'est vraiment une grosse refonte. Et donc, ils le redis juste en dessous, ils vont l'implanter par la suite sur le système des Halls de Guild également, mais dans un second temps. Grosse information juste ici, l'arrivée de Gentier Wilds le 20 août sera accompagnée de déjà plus de 300 décorations qui seront extraites, certaines des Halls de Guild, des maps qu'on a pu croiser au fil des années. Et sur l'année à venir, avec le système des mises à jour trimestrielles, il compte ajouter en tout jusqu'à 800 décorations. Donc le système, ça sera des recettes que vous débloquez en jeu, soit en achetant des PNJ, soit via des succès, soit autre chose, etc. je suppose. Et ces recettes, une fois que vous les avez, vous pouvez créer autant de fois l'objet que nécessaire. Et donc évidemment, certaines recettes seront uniquement accessibles via la boutique. Il précise que c'est une petite quantité qui sera exclusive. Ça, c'est complètement logique. Je connais certains joueurs, ils vont en râler. N'oubliez pas que les gemes peuvent être achetées en PO. Vous n'êtes pas obligés de dépenser des euros pour avoir ces recettes-là. Et toujours le même principe, une fois que la recette est débloquée, elle est débloquée de Vitam Aeternam. Vous n'aurez pas à la réacheter par la suite. Mais ça aurait été fou de la part de Guild Wars 2 de sortir un tel système et de ne pas chercher à le rentabiliser derrière. Donc c'est tout à fait logique, tout simplement. Si pour autant, la décoration, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, et je peux le comprendre, moi-même, je ne suis pas forcément toujours doué, pas toujours très inspiré. Après, il y avait aussi le frein, justement, de ces recettes très chères pour décorer un hold de guild, là, ce ne sera plus le cas. Eh bien, il y a plein d'autres choses à faire dans ce pavillon, dans cette instance personnelle, dans ce housing. Vous pourrez, par exemple, laisser vos re-rolls dans l'housing. Ils seront en train de se reposer tranquillement. Ça leur permettra de débloquer des bonus, comme on peut l'avoir déjà à Pierre Arboréa, par exemple. Ces bonus seront utiles en monde contre monde ou en joueur contre joueur arène. Du coup, en laissant les personnages dans le pavillon, vous les croiserez quand vous vous connecterez avec un autre personnage. Ils seront en train de danser par là, ils seront en train de se servir de vos montures, puisque vos montures seront également exposées dans votre écurie. Vous allez voir que vous pourrez retrouver plein de choses personnelles. Et par exemple, dans la vidéo, on peut voir qu'à un moment, il monte sur son raptor pour se déplacer dans son instance personnelle. Un de ces haltes était posé sur le raptor. Du coup, ça le déséquipe. Donc, il tombe, en fait, il s'assoit. Vous faites votre chemin en raptor. Puis, au moment où vous descendez, le raptor retourne à l'écurie, tout simplement. Donc, ça permettra d'exposer pas mal d'apparences, que ce soit celle des montures, mais aussi, ils nous le disent, celle de l'esquive, qui sera tout simplement en train de vous attendre au port, prêt à aller pêcher sur certains spots de pêche qui vous attendront le long de la rivière. Plein de petites choses qui vont être disponibles dans ces homesteads. Dans les nouvelles décorations, ils insistent sur une partie qui va plaire à un grand nombre de joueurs. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être tout simplement, soit des petites statues sur lesquelles vous allez pouvoir poser votre armure, vos teintures, etc., et les exposer. En plus, mettant des positions bien particulières, une pose de combat, une pose d'attente, etc. Et vous pourrez également avoir des stands où vous mettrez juste, par exemple, votre plus belle arme légendaire ou votre collection de toutes les épées que vous trouvez plus jolies dans le jeu. Plusieurs stands comme ça pour vraiment exposer les apparences que vous aurez débloquées dans le jeu, tout simplement. Le point suivant est celui qui, moi, m'intéresse le plus au final, je pense. Tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est de l'expo. C'est sympa parce qu'on peut venir avec plusieurs joueurs. Je vais revenir sur un point qui est précisé uniquement dans la vidéo qui est vraiment très important sur ce côté-là. Mais il y a une autre chose très, très utile. Quand on va à plusieurs dans une instance personnelle, c'est souvent pour se servir des ressources d'un joueur qui est une instance plus avancée que la nôtre. Eh bien là, ces ressources, vous aurez, dans une des mises à jour majeures qui viendra plus tard, la possibilité de tout récolter d'un coup. Vous aurez une espèce de coffre à côté d'une scierie où vous mettrez la glyphe, par exemple, de magie volatile et vous pouvez faire récolter tout d'un coup. Vous allez dans la mine, un peu comme celle qu'on retrouve dans le hall de guilde. Vous aurez tous vos minerais qui seront là, tous ceux que vous aviez débloqués dans votre instance personnelle raciale jusqu'à maintenant seront là. Vous mettez je ne sais quel glyphe qui vous donne par exemple 33% de chance de récolter un objet en plus. Vous faites tout récolter, ça récoltera tous les minerais d'un coup. Et pareil pour les légumes et pareil ainsi de suite pour chaque chose qui existe en fait. Donc vous pourrez tout récolter à la fois. Ça sera comptabilisé dans les succès quotidiens, il le reprécise. Donc ça, ça ne changera pas. Vraiment, il nous simplifie la vie. Petit détail, il faudra donc juste attendre une prochaine mise à jour majeure. Dans les autres options, avant d'arriver sur le tout dernier paragraphe, puisque là globalement il donne son avis à lui, il y a un petit passage dans la vidéo qui dit que la décoration de notre instance personnelle pourrait être accessible à nos guillemates, à nos alliés, etc. On pourra leur donner des droits, leur dire « ok, tu as accès à ma librairie de contenu, de décoration, tu peux toi-même en poser, en retirer, en déplacer, etc. » Ça sera donc à voir si vous voulez mettre les droits ou non. Dans son avis final, il explique que lui, ce n'est pas forcément la personne qui sera le plus concernée par tout ce qui est décoration, etc. et que pour autant, c'est une mise à jour majeure qui va tout changer sur la praticité de la décoration et qu'il se retrouve beaucoup plus sur le côté « stand » où on va pouvoir exposer nos montures, on va pouvoir exposer tout ce qu'on a passé comme temps de jeu à craft des objets rares, des apparences rares, etc. Tout ça, on va pouvoir l'exposer. Et en fait, c'est tout simplement la meilleure option possible pour ce housing. Il n'y avait pas mieux à faire et ils nous ont pondu une pépite. Tout simplement, c'est quelque chose qui change complètement de ce qu'on peut voir habituellement, qui est vraiment plus poussé que tous les housing qui existent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire sur ce système. Et moi, je vous dis ciao, ciao. C'était Baderas.